Depuis plusieurs années, je m'intéresse à certains compositeurs parce que eux-mêmes se sont intéressés à des sources du langage musical que trop souvent nous négligeons en séparant d'un côté la musique issue de l'oralité et d'un autre côté la musique que généralement on appelle savante. Ces trois compositeurs, Léosh et Anacek, qui étaient d'origine morave, Jean Sibelius, un finlandais, et Ray Fawn Williams, anglais, ont tous les trois, indépendamment de leurs différences foncières, travaillé sur le champ populaire. Il existe dans les pays anglo-saxons une discipline malheureusement peu connue, ignorée en France, l'hymnologie, qui s'occupe précisément de cela. Malheureusement, à son sujet, c'est-à-dire l'hymnologie, une confusion s'est établie dans l'esprit de certains. Certains pensent que cela pourrait être l'étude des hymnes nationaux ou simplement l'étude des hymnes dans un contexte purement ecclésial. En réalité, l'hymnologie s'occupe des sources du langage musical dans son entièreté et non seulement dans le sens qu'à l'origine, il n'y avait pas de séparation entre la sphère sacrée et la vie séculière. Ces séparations arbitraires sont apparues bien plus tard. En effet, les trois compositeurs que je traite dans ce livre qui a été publié en 2011 chez Beauchesne mettent bien en perspective des chercheurs. Des chercheurs eux-mêmes éminemment valables en tant que compositeurs, mais aussi respectueux de ceux qui, à leur époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, étaient respectueux de ces traditions musicales. Ils allaient, chacun avec leurs propres méthodes et leurs propres cultures, par-delà les campagnes, étudier le chant populaire et surtout se mettre à l'écoute de ces rares chanteurs qui exprimaient à travers leurs émotions, leurs expériences de vie, un patrimoine transmis depuis des générations et des générations. Pour ce qui concerne Léosh Yanachek, nous avons là un cas un peu particulier car il s'agissait aussi d'un très grand théoricien de la musique, auteur lui-même en 1912 d'un traité d'harmonie souvent négligé, mais très respectueux de la dimension humaine, de la dimension psychologique. Par exemple, lorsqu'il parle de l'enchaînement des accords, il l'associe aussi à la pensée humaine en tant qu'elle-même s'enchaîne de penser à une autre pensée. Yanachek était un éminent folkloriste qui a beaucoup souffert de l'emprise germanique en son temps et a essayé de restituer la langue telle qu'elle était, complètement méprisé par ses compatriotes qui refusaient d'ailleurs pour certains d'entre eux de la parler au profit du seul allemand. Yanachek est allé dans la profonde Moravie, dans la campagne autour de Brno, autour de son village, Ukvaldi, où il a collecté en effet. Non seulement des chants, des fanfares, mais aussi des danses, des récits, des contes, tout ce que l'on appelle le folklore. Justement, le folklore, ce mot qui est un mot récent auquel je consacre un chapitre entier dans ce livre, le septième en l'occurrence. Ce mot inventé, forgé plus exactement, en 1846 par l'érudit anglais William John Tomes, qui crée là un concept en même temps, folklore, le savoir du peuple. Le savoir du peuple, c'est peut-être une façon, oui, de l'idéaliser, mais c'est vrai que le peuple, dans les apogées de la culture, était dépositaire de ce savoir intérieur, de cette intériorité. Alors justement, l'intériorité, c'est ce qui m'intéresse dans ce livre. Non seulement l'hymnologie est sollicité, mais aussi la psychologie, parce que la psychologie s'occupe de l'être humain, de ses motifs. Et pour cela, je me suis référé à une psychologie bien circonscrite, qui est celle de l'autrichien Paul Diehl, né en 1893 et mort en 1972, et qui est l'auteur en langue française, puisqu'il a échappé au nazisme en 1938 et est venu s'établir à Paris à ce moment-là, a rédigé ses textes, « Psychologie de la motivation », son premier livre en 1947, donc les a rédigés en français. Voici un auteur que Janacek aurait aimé lire, mais évidemment, il peut être considéré dans cet esprit comme un précurseur. Janacek était aussi très intéressé par la psychologie. Ses recherches de folkloriste sont empreintes de lectures de psychologues de l'époque, qui n'étaient pas Diehl, certes, mais qui était ce grand psychologue établi à Leipzig, Wilhelm Wundt, auteur d'un très grand corpus, publié en 1911, qui s'appelle « La psychologie des peuples », qui intéressait Janacek, car il était convaincu que chaque peuple a son idiome, a sa personnalité, a ce qui est un mystère, quelque chose qu'un autre peuple n'aura pas. Pour ce qui concerne Jean Sibelius, c'était un tout petit peu plus difficile, dans la mesure où il n'a pas été, à l'instar des deux autres, un véritable collecteur. Néanmoins, il s'est inspiré de ces runoyas, c'est-à-dire de ces chanteurs finlandais, qui entonnaient depuis le XIXe siècle le Kalevala, c'est-à-dire cette épopée qui existe depuis la nuit des temps, mais qui a été mise en verre par un médecin finlandais lui-même, établi en Kareli au XIXe siècle, qui s'appelait Elias Lönnroth, et qui a réuni des milliers de vers qu'il a ensuite assemblés de façon plus littéraire, c'était quand même un érudit, mais tout en respectant la dimension épique, c'est-à-dire un peu comme Homer l'a fait certainement, ou ce qui s'appelait Homer, une école homérique, a cristallisé là un mythe véritablement. C'est une chose unique dans l'histoire du folklore que de créer littérairement, tout en préservant l'esprit symbolique à tel corpus, dont Sibelius, naturellement, s'est inspiré pour la plupart de ses œuvres. Et enfin, Ray Vaughan Williams, qui, lui, est un Anglais extrêmement touché à un beau jour de 1903, lorsque il entend un chanteur lui entonnait un très ancien folk song, d'une façon telle que toute sa manière de composer va être bouleversée du jour au lendemain, et il deviendra un fidèle metteur en musique, si je puis dire, de ses mélodies auxquelles il aura associé, de par sa formation de musicien savant, tout le répertoire anglais depuis Thomas Thalys, en passant, bien entendu, par William Croft, William Crotch, tous les grands compositeurs anglais, il n'y a pas que Purcell dans la musique anglaise, jusqu'à ses camarades comme Gustav Holst, au Royal College à Londres, qui tous étaient mûs par le même désir de préserver ce patrimoine, mais dans un contexte différent, parce que les paysages de l'Angleterre, bien entendu, sont très différents de ceux de la Finlande et de ceux de la Moravie. Pour chacun de ces compositeurs, j'ai choisi des œuvres emblématiques. En quelque sorte, le livre est constitué en plusieurs parties. La première est une partie biographique. Je me suis beaucoup amusé à écrire une biographie croisée de ces trois hommes, qui vivent à peu près à la même époque. Pour certains, se sont rencontrés. Sibelius était un ami de Vaughan Williams. Yana Tchek est venu une fois à Londres, peu avant de mourir, et a eu l'occasion de croiser Vaughan Williams. Mais je ne pense pas que Sibelius connaissait Yana Tchek. Peu importe, de toute façon, ces trois-là sont réunis par le même esprit, par la même recherche, la même quête de vérité, comme disait Yana Tchek. Et il est certain que cette biographie croisée, elle met en perspective, outre le contexte historique, leur propre évolution, leur propre recherche, les superposer, en quelque sorte, pour moi, m'aide à comprendre leurs finalités et leurs émotions respectives. Ensuite, il y a trois parties, en effet. Une partie consacrée à Yana Tchek, une partie consacrée à Sibelius, une partie consacrée à Vaughan Williams. Et pour chacun de ces trois compositeurs, j'ai choisi des œuvres emblématiques qui correspondent précisément à ce travail sur les sources et qui donnent un répertoire que le XXe siècle, malheureusement, dans son souci de modernisme, de futurisme, à négliger, ce sont des compositeurs qui sont souvent méprisés, moqués par les compositeurs d'avant-garde parce qu'ils ne sont pas dans ce désir de faire du nouveau à tout prix. Pour eux, il y a encore, disait Sibelius, beaucoup de très belles choses à écrire en lutte majeure. Alors, j'ai choisi des œuvres emblématiques, mais surtout des œuvres qui ont, sur le plan symbolique, une très grande force. Par exemple, pour Yana Tchek, j'ai choisi son opéra Yenoupha, qui est entièrement fondé sur le champ populaire, non seulement par rapport à ses sources musicales, mais aussi par rapport aux textes, aux livrets qui se déroulent dans une région de la Moravie, dans une campagne rude, avec une histoire extrêmement forte, qui correspond véritablement à de nombreux contes et récits folkloriques, tels qu'on peut les lire dans cette région de l'Europe. Le deuxième opéra que j'ai choisi pour mettre en perspective mon propos est La petite renarde rusée, donc du même Yana Tchek, qui est très différent, dans la mesure où là, on ne traite pas de la réalité, si vous voulez, et pour autant, il ne s'agit pas de vérisme en l'occurrence, mais qui met à travers ce qu'on pourrait désigner comme une allégorie. Ce sont des animaux, bien sûr, qui sont confrontés aux hommes. Et là, il n'y a pas de dimension mythologique, mais plutôt une réflexion sur le sens de la vie, une dimension philosophique extrêmement touchante sur la vie, mais aussi sur la mort, c'est-à-dire le cycle éternel reproduit à l'infini. Et cette musique est aussi fondée sur le champ populaire, mais peut-être avec un ton très différent, car Yana Tchek était très sensible au ton des hommes, non seulement au ton musical lorsqu'il chante, mais au ton lorsqu'il parle. Il notait même le discours des hommes politiques et des acteurs jouant en Shakespeare, en Morave, parce qu'il voulait comprendre à travers leurs intonations ce qu'il appelle, lui, les mélodies du langage parlé, Nam Yevkim Louvi, en tchèque, qui devient un concept de l'hymnologie, ce faisant. Voilà, ces deux ouvrages me servent à illustrer, en quelque sorte, l'œuvre de Yana Tchek. Pour ce qui concerne Sibelius, je me suis évidemment reporté aux mises en musique du Kalevala que j'évoquais tout à l'heure. Tout d'abord, le personnage de Lémin Kainan, qui est un personnage important dans ce vaste cycle du Kalevala, qui comporte plusieurs parties différenciées. Lémin Kainan, c'est un peu, en termes de psychologie, le banalisé, c'est-à-dire celui qui n'a pas de culpabilité essentielle et qui a une relation très, très forte néanmoins avec sa mère, qui représente, au fond, sa culpabilité. Et ça, Sibelius, dans sa série symphonique, de poèmes symphoniques, a très, très bien illustré ces légendes de Lémin Kainan, mettant en perspective, indépendamment de ce que Sibelius pouvait penser lui-même consciemment, toute la dimension du mythe. Et cela m'a beaucoup intéressé dans l'analyse de ses œuvres. J'ai aussi traité d'un autre poème symphonique qui appartient également au Kalevala, La fille de Poyola, qui est une œuvre extrêmement touchante. Toutes ces œuvres ne sont pas, dans le langage musical, de la musique strictement tonale au sens académique du terme, mais, puisqu'elles empruntent au champ populaire, elles sont profondément modales. Mais modales, non pas dans le sens où on pourrait dire que la musique de Debussy l'est. Non, il ne s'agit pas là d'une modalité pseudo-savante, il s'agit d'une modalité psychologiquement fondée, c'est-à-dire qui vient du fond des âges, avec des archaïsmes extraordinaires que ses compositeurs ont respecté, tout en respectant aussi leur propre imagination, leur propre potentialité poétique en matière de musique. Pour Ray von Williams, je suis intéressé d'aller vers le christianisme tel que lui-même l'honorait dans sa vie, dans son œuvre et dans sa pensée. J'ai surtout traité de son opus magnum, c'est le pèlerin, The Pilgrim's Progress, qui est lu par tous les Anglais, qui est d'ailleurs l'ouvrage dans le monde entier, mais sauf en France, sauf en langue française, qui est l'ouvrage le plus lu après la Bible, qui est une sorte de Bible populaire. Le voyage du pèlerin, c'est au fond la quête du salut. Ce pèlerin qui, avec son burden au départ, j'ai choisi en couverture, vous pourrez le voir, la gravure de William Blake, autre éminent anglais, qui a mis en image ce Pilgrim's Progress. Au début, on voit précisément le pèlerin qui est chargé du burden, quitter la cité de la destruction pour entreprendre cette journey, ce périple qui lui permettra bien sûr d'accéder à la cité céleste à la fin de l'ouvrage. Ron Williams a mis presque un demi-siècle à composer cette œuvre et qui sera créée quelques années avant sa mort. S'agit-il vraiment d'un opéra, d'un oratorio ? J'essaye de mettre en perspective cette question, mais surtout d'analyser à la fois le texte de Bunyan, qui est un texte écrit en prison, écrit en prison à l'époque où l'Angleterre, malheureusement, retrouvait cette fois-ci une monarchie, mais qui n'était pas cette fois-ci une bonne monarchie, c'était une monarchie qui refusait. Au fond, Charles II n'était pas un roi digne de ce nom parce qu'il n'était pas lui-même profondément chrétien et il n'a trouvé d'autre chose que de placer en prison, en détention, John Bunyan, lequel a écrit précisément son pèlerin dans cette situation. Bunyan était rétameur de Grassois, il savait à peine lire et écrire, il a fait partie, il a été enrôlé de force lors des guerres civiles anglaises dans l'époque cromwellienne, il était enrôlé de force dans l'armée parlementaire et quand il est revenu, il s'est véritablement converti au christianisme en se faisant baptiser dans la rivière House, près de chez lui, dans le Bedfordshire. Et là, il a commencé à entreprendre un corpus qu'on peut considérer comme à la fois poétique et théologique de plus de 60 ouvrages. Imaginez un homme qui savait à peine lire et écrire et qui, après sa conversion, est devenu non pas un savant au sens universitaire du terme, mais un savant au sens émotif du terme et qui nous laisse là un patrimoine remarquable et il faut dire que le voyage du pèlerin constitue, dans son œuvre et sa pensée, un modèle qui sert toujours d'ailleurs de tous les Anglais ont lu le voyage du pèlerin. J'ai eu moi-même la chance d'assister à une des rares représentations de cet ouvrage, malheureusement dans une mise en scène épouvantable, mais enfin, nous avions la musique et là, j'ai eu la grande émotion de rencontrer des gens qui avaient assisté à la création dans les années 50. C'était très émouvant, c'était des gens extrêmement âgés, bien entendu, à l'époque, ils avaient peut-être déjà 20, 30 ans et là, ils venaient, comme des pèlerins eux-mêmes, réécouter cette œuvre qui est fondée, bien entendu, aussi sur le champ populaire. Deux tunes, comme on dit en anglais, c'est-à-dire deux mélodies, si vous voulez, c'est très difficile de traduire ce terme, sont à l'origine de l'œuvre. L'une qui montre le salut, c'est une mélodie majeure, très, très riche, York, et l'autre de Thomas Thalys, qui est un mode demi, qui montre effectivement la souffrance, ce fameux burden, qui, ma foi, constitue une dualité nécessaire avec le mode de York pour partir, pour entreprendre le voyage. Il faut les deux. Ils sont nécessaires à la compréhension des choses de la vie. Le chapitre qui précède l'analyse du pèlerin, en quelque sorte, j'ai eu beaucoup de plaisir à la rédiger parce qu'elle est entièrement consacrée au folklore anglais, c'est-à-dire à ce riche patrimoine extraordinaire dont on ne parle jamais parce qu'on parle toujours de Bartók, de Kodály, de ces compositeurs dits nationaux, peut-être, mais qui ont une démarcheure beaucoup plus quantitative, me semble-t-il. On m'a reproché parfois de ne pas citer. Non, je ne parle jamais de Bartók dans mon livre. On me l'a reproché. Justement, mon propos est tout à fait différent parce que je pense que ces trois-là étaient profondément religieux. Et c'est ce qui a aussi motivé ma recherche. C'est qu'ils avaient une religiosité extrêmement originale, surtout dans une époque où le christianisme était plus ou moins mis en cause par d'aucuns. Et ils ont persisté non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que créateur. C'était une responsabilité assumée. Et moi, en rédigeant ce livre, j'ai voulu très modestement continuer dans ce dynamisme. Et enfin, je conclue avec un dictionnaire biographique de près de 500 entrées parce que j'évoque beaucoup de personnages que le monde francophone ignore, que ce soit des compositeurs, des collecteurs, des théologiens, des poètes, des hommes politiques aussi. et j'ai eu beaucoup de plaisir à rédiger leur biographie en les situant précisément dans ce riche contexte. Voilà. Alors, j'espère que ce livre pourra être lu avec profit et aussi avec joie parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de joie à le rédiger. et j'ai eu beaucoup de plaisir.